... Il était une fois, en 1920, Coco devenu malemoiselle. L'Europe construit une paix fragile. Les femmes plébiscitent la mode de celle qui leur a donné le droit au confort. Coco, qui vient de perdre l'homme de sa vie, étouffe son chagrin à Venise avec Missia et Josemaria Serde. Il était une fois Missia, la Misslave, fidèle et redoutable, muse fantasque, enjôleuse géniale, respiratrice de Proust, pianiste émérite, modèle de Toulouse-Lautrec, Renoir, Bonnard et Vullard. Missia lui fait aimer l'Italie et les ballets russes, lui présente ses amis. Il s'appelle Cocteau, Stravinsky, Diaghilev, Ravel et Picasso. Il était une fois une couturière adulée par les artistes. Elle crée les costumes des spectacles de Dulin et de Cocteau, finance la création du Sacre du Printemps, héberge Stravinsky et sa famille, aide Cocteau dans ses désintoxications, et règle discrètement l'enterrement de Diaghilev à Venise. Il était une fois le faste slave et le grand-duc Dimitri, échappé du grand massacre bolchevique, amant au regard mélancolique. Elle a 8 ans de plus que lui. Il fait souffler sur ses collections avant des steppes de Russie, lui inspirant broderies, pelisses et bijoux byzantins. Grâce à lui, Mademoiselle rencontre Ernest Beau, le parfumeur de la Cour des Tsars, et crée en 1921 le Parfum des Parfums, numéro 5. Il était une fois l'élégance anglaise, le luxe détaché de l'aristocratie, le duc de Westminster, l'homme le plus riche d'Angleterre. Gabriel s'inspire de ses vestons de tweed et de ses chandails, du gilet de ses valets, du béret de ses marins. Il s'aime. Westminster l'invite dans ses châteaux et sur ses yachts, envoie un train privé la chercher, la couvre de fleurs et de bijoux. Il se lasse l'un de l'autre. Elle ne sera jamais Duchesse. Il était une fois l'avènement du noir. À l'opéra, devant le bariolage criard des toilettes, Gabrielle Chanel déclare avoir la nausée de l'époque et annonce « Ces femmes, je vais les foutre en noir. » Jusque-là réservé au personnel de maison ou au deuil, le noir devient la couleur absolue, l'instrument de son succès. La petite robe noire est née. Il était une fois les bijoux fantaisie que Gabrielle Chanel préféra longtemps aux belles pierres. Elle reprochait aux femmes du monde de porter leur coffre-fort à leur cou. Ce qui compte, ce n'est pas le carat, mais l'illusion. Il était une fois un triomphe. Le monde entier veut s'habiller en Chanel, à commencer par Hollywood, mais Gabrielle refuse les caprices de l'usine à rêve, rentre en France et s'installe au Ritz. Il était une fois, en 1936, une chef d'entreprise face à 4000 ouvrières en grève dans le printemps du Front populaire. Elles osent lui tenir tête. Mademoiselle qui ne cédait jamais, cède. Il était une fois l'annonce de la Deuxième Guerre mondiale. À 55 ans, au sommet de sa gloire, Gabrielle Chanel baisse le rideau de la rue Cambon, convaincue que ce n'est plus un temps à robe, puis s'exile en Suisse. Mais celle qui aimait dire « Je veux être de ce qui va arriver » était loin d'avoir dit son dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501